Des fois, on perd la boule ou la boussole dans notre monde et on se met les yeux sur des choses qui n'ont pas vraiment beaucoup d'importance. Parce que pour tout dirigeant, bon, quelque niveau que ce soit et dans quelque organisation que ce soit, la clarté de l'objectif, bon, c'est toujours un ingrédient essentiel au succès, au succès de l'organisation, de l'entreprise. En d'autres termes, vous devez savoir où vous allez puis pourquoi vous y allez. Mais ce n'est pas juste vrai pour les entreprises, les industries, les organisations. C'est vrai, en fait, pour le cadre du crise, bien entendu, collectivement, mais c'est vrai aussi individuellement. Et on revient à parler, donc, de notre vision, la vision du monde qui dirige notre vie. Et la Bible décrit la vie chrétienne, entre autres, comme un pèlerinage, on pourrait dire un chemin, un cheminement, un appel à cheminer ou à faire un cheminement de foi, dont Jésus-Christ est lui-même, bon, l'instigateur, le pionnier, celui qui est celui qui est le chef de file, qui nous attire dans une direction précise pour nous conduire à quoi? Nous conduire à la communion avec notre Dieu trine, Père, Fils et Esprit, et bien sûr, vers notre destination finale qui nous a déjà assurés par son œuvre de rédemption. Et je pense qu'une bonne analogie pour décrire cette réalité, décrire notre cheminement, est celle d'une boussole. Parce que tout comme une boussole pointe vers un champ magnétique, qui est en fait le vrai nord, Christ nous la dirige, il est notre chemin, et ce faisant, il nous tire, de façon, on pourrait dire, magnétique, et on l'a vu il y a quelques semaines, où il nous met le grappin dessus, il nous attire à lui. Et bien sûr, c'est Jésus, hein, qui est notre vrai nord, qui nous donne la bonne direction, et la seule et juste direction. Bon, on vit dans un monde qui non seulement a perdu le vrai nord, qui a rejeté le vrai nord, mais aussi perd la boule. Et en fait, on a un dernier rapport de 300 experts qui dit qu'on est en train de réellement perdre notre boule, notre planète, de la scraper complètement. Mais bon, on a toutes sortes de visions, tout aussi absurdes les unes que les autres, qui sont dispensées à profusion à travers les médias, les mass-médias, les systèmes d'éducation, les groupes de pression sociale qui conduisent les gens soit directement dans le champ de patates ou dans un cul-de-sac, voyez-vous, où les gens ne savent plus vers qui se tourner avec toute la souffrance, toutes les difficultés que ça comporte. Et vous savez, une fausse vision amène des circonstances, des conditions souvent de vie difficiles. Et la vie dans ce monde, vous l'avez certainement déjà constaté, pas tout le temps, mais souvent est difficile parsemée de problèmes, de difficultés, d'épreuves, de souffrances, où ça peut arriver à un moment donné où ça devient difficile de voir où on va. C'est comme quand on est dans la tempête, le tourment, et tout tourbillonne, et à un moment donné, on perd le focus, on perd la vision. Alors, de quoi est-ce qu'on a besoin au milieu de tout ce à quoi on est confronté, non seulement qu'en tant qu'être humain dans ce monde, mais en tant que croyant dans cette vie? Et c'est ce qu'on va voir ce matin dans le seul verset biblique. Oui, je vais essayer de maintenir un seul passage, mais en fait, on va aller le chercher dans son contexte. C'est un défi qu'on va essayer de relever ensemble ce matin, mais ce n'est pas vraiment un défi parce qu'il y a tellement de choses à déballer dans ce seul verset qui se trouve donc au chapitre 3, verset 1 de l'Épître aux Hébreux. J'ai mis ici à l'écran deux versions, la version seconde ou la seconde 21. Il s'est dit, c'est pourquoi, frères saints ou frères et sœurs saints, vous qui avez part à l'appel céleste ou qui participez à cette vocation céleste, considérez l'apôtre et le grand prêtre ou souverain sacrificateur de la foi que nous professons Jésus-Christ. Bon, ce verset 1 du chapitre 3, 3 appartient, fait partie de la section précédente, comme l'indique, comment est-ce qu'on peut savoir ça? Bien, le sait pourquoi. Ou, ainsi donc, frères, au début de la phrase, c'est la conclusion de l'auteur, non seulement de ce qu'il vient de dire dans la dernière section qu'on a regardée ensemble la dernière fois, mais en fait, de tout ce qu'il a dit depuis le début de sa lettre, chapitre 1, verset 1. Bon, jusqu'à présent, notre auteur a réfléchi, mais en fait, il a réfléchi tout haut, puis il a réfléchi par écrit, c'est pour ça qu'on l'a encore aujourd'hui pour nous inspirer, nous éduquer. Mais il a réfléchi sur cette merveilleuse réalité qui est à l'œuvre, et qui est l'œuvre de guérison, de restauration, de glorification de Dieu pour qui? Pour nous, les êtres humains, comment? Dans et par son Fils, qui est sa parole, qu'il prononce en ces temps, en ces jours qui sont les derniers. Et en commençant cette phrase par « ainsi donc », et c'est pourquoi, c'est comme s'il disait, bien, parce que tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, c'est ça la réalité, c'est la réalité des réalités, parce que Dieu lui-même est venu, il nous a rencontrés, il nous a guéris en son Fils et par son Fils, considéré Jésus. Point. Et en fait, c'est le premier impératif, c'est le premier commandement, parce que c'en est un, et si vous voulez savoir en quoi consiste fondamentalement la vie chrétienne, bien, c'est ça. S'il y a un commandement, et bien sûr, considérer Christ, c'est considérer celui qui l'envoie, celui qui nous envoie, l'Esprit aussi qui nous conduit à Christ. Mais avant de pouvoir examiner un petit peu plus en profondeur ce commandement, on doit regarder comment l'auteur s'adresse à ses lecteurs ici, puis par sur quoi, à vous et à moi, comment est-ce qu'il les appelle. Frères saints ou frères et sœurs saints, et les deux mots font référence à ce qu'il aura déjà dit sur ce que Dieu a fait pour eux en Christ, ce que Dieu a fait en nous en Christ. On a vu la dernière fois que saint vient du même mot grec que sanctifié, qui signifie rendre saint. Et longtemps dans ma vie chrétienne, j'ai vu la sanctification, la sainteté comme quelque chose de légal, hein, de quelque chose à atteindre pour passer la barre de passage et pouvoir avoir accès à Dieu. Mais la sainteté est avant tout quelque chose de relationnel. Et comme on l'a vu la dernière fois, la sainteté, c'est appartenir au Dieu saint. C'est d'être capable d'habiter avec lui, d'être avec lui, de demeurer dans sa présence, d'être en relation, en communion avec lui. Et on voit déjà, vous voyez, cette connotation relationnelle. Et comment ces gens, comment vous et moi avons été rendus saints. Hum? On a fait un paquet de choses, rituelles, puis à un moment donné, paf! On est tombés saints de même. Non, parce que Jésus, celui qui nous sanctifie, nous a sanctifiés en partageant notre humanité, en goûtant la mort pour tous. Et parce qu'il l'a fait, et ça c'est fantastique, un bonus, il n'a pas honte de les appeler frères. Et l'auteur veut leur rappeler, nous rappeler notre véritable identité. C'est-à-dire ce que nous sommes. Non, ce qu'on peut devenir, ou ce qu'on va devenir, mais ce que nous sommes là, maintenant, aujourd'hui. Et cette question d'identité est fondamentale, est tellement importante. Et tout passe par ça. Et pour avoir une vision claire de ce à quoi notre vie rime réellement, on doit avoir une vision claire de qui nous sommes. Vous et moi, on appartient déjà à Dieu. On fait partie de sa famille. On est des frères, des sœurs saints pour Jésus à cause de ce qu'il est. Et ça, c'est tellement important à se souvenir de ça. C'est une phrase clé pour moi. Il est un avec nous dans notre humanité et un avec Dieu dans sa personne divine. Et c'est la raison pour qu'on peut dire qu'il est vraiment incomparable. Désolé, Jacques. Je le tiens réveillé. Il est tout à fait unique. Il est le seul, possédant ses deux natures à la fois. Bon, notre auteur ne s'arrête pas là. Il leur dit, il nous dit qu'ils ont eu une part ou une participation à quoi? Un appel céleste. Et le mot qui est traduit par participer ou part est le même mot, météco, que l'auteur a utilisé plus tôt. Il y a de la suite des idées. C'est ce que j'essaie de vous faire comprendre parce que tout se tient du début jusqu'à la fin. Et il nous a parlé déjà de Jésus qui fait quoi? Qui participe. Qui participe à quoi? Participe à notre humanité. On a vu ça au chapitre 2, au verset 14. Et c'est donc, puisque les enfants participent, parce que c'est ce que nous sommes aussi, au sang et à la chair, il y a également participé, météco, lui-même. Pourquoi? Afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, Satan, le diable lui-même. Alors, en quoi est-ce qu'on participe? On est appelé à participer, n'est-ce pas? On est des participants. Oui, on est participants de la nature de Dieu. Et conséquemment, on participe à cet appel céleste qui nous ramène à l'intention de Dieu, au plan de Dieu, qui est d'amener beaucoup de fils et de filles à la gloire. Et vu que c'est son intention, comme on l'a vu la dernière fois, bien, il convenait à Dieu de qualifier parfaitement par des souffrances l'auteur de notre salut, le pionnier de notre salut. Donc, Dieu, en son fils, vous savez, il ne fait pas juste s'approcher de nous pour nous donner quelques paroles et bye-bye, scramme la visite, bye-bye. Tu sais, non, non, non. C'est déjà quelque chose, bien sûr, on en convient, mais il s'unit à notre humanité, notre humanité déchue, notre humanité brisée, il est tenté, tel que nous le sommes. Il meurt comme nous mourons. Et il le fait pour tous. Mais voilà l'exception. Il est maintenant couronné de gloire et d'honneur en tant que le pionnier de notre salut. Et parce qu'il y a de la suite, et parce qu'il est le champ magnétique par excellence, il nous attire, voyez-vous, jusqu'à lui, pour partager ce qu'il est lui-même. Parce qu'il a participé à tout ça pour nous, bien, voyez, voyez le cadeau. On a une part réelle, c'est-à-dire une participation dans la gloire et l'honneur, cet appel céleste que Jésus a gagné pour nous, a mérité pour nous. Puis il l'a fait alors qu'on ne pouvait même pas dire « Oui, oui, s'il vous plaît. » Ou peut-être que non. Il l'a fait, voyez-vous. Ce qui est à lui est à nous. Est-ce qu'on n'a pas un Seigneur merveilleux? Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que c'est souvent la grosse « Qu'est-ce que je dois faire? » en tant que saints frères et sœurs qui ont reçu, justement, ce cadeau, cet appel céleste. L'auteur leur dit simplement « Est-ce que c'est assez ça pour vous? » De considérer Jésus. Alors que considérer peut signifier avant tout une action mentale, porter nos pensées, c'est ça. Mais le mot grec inclut l'idée de la vue, de la vision. Bien sûr, personne de nous n'a bon vu et touché Jésus physiquement, n'est-ce pas? Mais on le voit à travers les Écritures, la révélation du Saint-Esprit à travers les yeux de la foi. Donc, c'est fixer notre regard, continuer à se concentrer, à prêter une attention en d'autres mots, en bon québécois, mettre le focus. Parce que quand tout est hors de focus, tout devient brouillé, il n'y a plus grand-chose, voyez-vous, tout devient confus. Le verbe est au présent. Considérer Jésus. Pas « OK, je l'ai fait une fois et puis j'en ai mon casse. » Non, hein? Pas du tout. C'est quelque chose de continuel, une action continue, constamment, encore et encore. Et c'est comme quand, bon, je ne sais pas, la première fois que j'ai remarqué Sylvie, elle me dit, « Aïe, aïe! » Boy, oh boy, combien est-ce qu'elle était belle? Puis j'ai eu le coup de fou, vous savez, j'étais confus, mais... Puis j'étais complètement ébéi, je ne pouvais plus arrêter de la considérer. Et voyez, ça a donné ce que ça a donné, mais c'est encore le cas. Mais les lecteurs, qu'est-ce qui se passait ici? On commençait à s'éloigner de leur première confiance en Christ, ces croyants juifs, à perdre le focus. Et comment est-ce qu'on commençait à perdre le focus? Bien, c'est en ajoutant des rituels ou se tournant vers des êtres angéliques en qui ils pouvaient avoir confiance pour d'une certaine façon gérer leur stress de la vie quotidienne, des conflits, les souffrances que la vie apporte constamment. Et ils sont tentés par le désir de trouver une clé. Et des fois, quand j'encontre des gens, ils disent, ah, il faut que je dis, j'ai trouvé une clé. Déjà là, moi, j'en ai une. Tu écoutes à la mienne avant? Il y en a une, c'est Jésus. Elle me suffit. Tu sais, vous savez, il y a ce genre d'information là, quelque chose de supplémentaire qui va les aider à être en sécurité, à se sentir bien, à prospérer, toujours être en santé, à ne pas souffrir, à être plus efficace, à être plus performant, ou à retourner, à mettre leur confiance dans l'observance de la lettre, de la loi. Pourquoi? De la loi de Moïse, parce que ça me donne un cadre où je peux me sentir en confiance puis je fais quelque chose puis je fais quelque chose ou peut-être parce que depuis qu'ils ont mis leur foi en Jésus puis ils ont cessé de faire certaines choses, bien, c'est comme si Dieu les punissait puis là, ils se remettent à observer ces choses à nouveau. Notre auteur les a déjà avertis puis on a vu ça, n'est-ce pas? Que c'est une dérive. Ils sont en danger d'aller à la dérive. Et donc, tous ces faux évangiles et ces subterfuges, hey, sont toujours présents aujourd'hui, continuent à dérouter les chrétiens, mais aujourd'hui, on a plein de moyens techniques, savez, pour les diffuser partout. Et l'une des raisons est-ce que l'auteur a déjà souligné, c'est que ces chrétiens juifs, et nous d'ailleurs, vivons dans cette période du oui, mais pas tout à fait. Oui, mais pas encore. Parce que l'intention de Dieu pour les humains, c'est quoi? C'est de les couronner de gloire et d'honneur et qu'ils dominent sur la création dans la bonne façon, quand on parle de domination ici. Mais là, ici et maintenant, ces chrétiens sont au milieu d'un monde et d'une vie qui semble encore pas mal brisée, déchue, incomplète, parsemée de problèmes, de difficultés, de souffrances. Conséquemment, qu'est-ce qui arrive? On a souvent une image confuse de la réalité. On aide à discuter à mettre le focus sur la réalité des réalités et qu'est-ce qui arrive? État humainement attaché à ces choses de la terre et à notre façon de penser, on a tendance à s'accrocher à des choses qui, dans le fond, finissent par nous éloigner du vrai nord, qui nous font perdre la boussole quand c'est pas la boule. et on devient hors focus. Il y a seulement qu'une façon d'avoir la réelle vision de la vie et voir les choses de façon claire, c'est à travers la lentille qu'est Jésus-Christ. Voyez-vous si j'enlève mes lunettes, je vois juste comme des tâches dans mes notes. Puis vous aussi, vous êtes pas aussi beaux. Ah, vous êtes bien plus beaux comme ça. Ces faux évangiles sont toujours présents aujourd'hui. Et on doit garder le focus. Quand on regarde autour de nous, quand on pose le regard sur l'état actuel des choses dans ce monde, on voit pas encore, n'est-ce pas, que tout soit effectivement soumis aux hommes comme l'auteur le dit cependant au chapitre 2, verset 8, on voit pas encore, right, que toute chose ait été soumise. La création souffre encore des douleurs de l'enfantement parce qu'elle n'a pas encore été littéralement délivrée de cette pression. Et qu'est-ce qui arrive? Puisque c'est le cas, bien, c'est que ces croyants juifs sont tentés de croire que ce sont vraiment les circonstances là, actuelles, qui leur révèlent c'est quoi la réalité. Puis on peut commencer à vivre notre vie en conformité avec les circonstances et ce qu'on voit dans ce monde et c'est une des raisons pour lesquelles les gens, beaucoup de chrétiens ont une fausse idée de Dieu, c'est parce qu'ils essaient d'évaluer Dieu à travers ce qu'ils voient ici puis interpréter le caractère de Dieu. Ça donne pas toujours des bons résultats. Et donc, ils cherchent ce qu'ils peuvent ajouter à leur foi pour améliorer leurs circonstances avec lesquelles ils se débattent. C'est un réflexe humain. On peut facilement en arriver à croire bien-aimés frères et sœurs saints que les circonstances déterminent la destinée de notre vie et le fondement de notre relation avec Dieu. Quand c'est le cas, il n'y a pas, c'est pas surprenant qu'on soit démoralisé, right? Et ça, c'est une indication qu'on a perdu notre vrai nord ou qu'on commence à être hors focus et c'est la beauté de ce que Dieu fait, de se créer un peuple en collectivité qui s'assemble au moins une fois par semaine pour remettre le focus voyez-vous, parce qu'on commence déjà à être hors focus et revenir se concentrer sur l'Évangile, sur Christ afin qu'on puisse retourner dans ce monde et être ce que nous sommes à travers Christ, la lumière de ce monde. Alors, si nos circonstances actuelles ne peuvent pas nous dire la vérité ou la vraie vérité ou, pour les anciens, la pure vérité, alors, qu'est-ce qu'il peut? Qu'est-ce qu'il peut? Et vous savez, ces croyants, tout comme nous, aujourd'hui, avons besoin d'un reality check. Et, c'est ce qu'on essaie de faire en majorité ici, à l'Église réalité. À toute la fois qu'on vient à l'Église réalité, on va avoir un reality check. de porter le regard sur le seul qui puisse nous orienter, nous redonner le vrai nord, parce que laisser à nous-mêmes, c'est la confusion. Eh bien, l'auteur leur dit que nous voyons Jésus et c'est lui maintenant qui est exalté. Celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus maintenant. Nous le savons. Ces paroles de vérité, paroles d'Évangile, ces paroles historiques, nous le voyons parce qu'il n'est pas demeuré dans le tombeau, mais il est ressuscité et monté à la droite du Père et nous le voyons couronné de gloire et d'honneur. Et c'est pour cette raison même que nous avons une espérance parce qu'il est ressuscité, il est vivant, il est là au présent présentement avec nous et dans notre vie quotidienne. C'est lui qui nous dit la vérité. Pas notre opinion sur notre situation actuelle et ainsi il leur dit de faire quoi? Ben, en fait, de commencer à retirer le regard de sur eux-mêmes, le focus de sur eux-mêmes, de leur petit nombril, moi, 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 moi. Et pourquoi? Parce que quand on se regarde le nombril, on ne voit plus rien d'autre. Il y a juste une affaire en focus, là, puis pas toujours beau à regarder, là. Ça, c'est quand on est capable encore de le regarder. Bon. Il veut dire s'enlever le focus de notre perception limitée, notre vision biaisée, souvent faussée, et de regarder vers Jésus. Donc, ils doivent considérer, c'est-à-dire s'attarder, fixer activement la réalité de la présence de Jésus à chaque instant. Chaque instant. D'être connecté à lui en temps réel. Il est vraiment une bébelle utile dans mon téléphone, intelligent. il y a la technologie, ça peut être très, très, très utile et agréable, à mon avis, surtout quand on est habitué, on doit se déplacer, partir d'un endroit, aller à une autre adresse, vous pouvez l'avoir sur votre ordi, ça s'appelle Google Maps. Ça, là, c'est une invention extraordinaire. Ça sait déjà où vous êtes. Je suis perdu, bien oui, mais moi, je le sais où ce que tu es. Fie-toi à moi. Ce qui est surprenant, moi, c'est toute la psychologie qu'il y a derrière ça, c'est une voix de femme et on l'écoute. Quand elle nous dit où elle est, on l'écoute. C'est sûr, moi, je suis habitué à faire ça, mais j'écoute tout le temps. Non, mais wow, tu sais, non seulement elle vous dit dans le temps le plus court, la façon la plus vite de vous rendre à votre destination pour vous amener à la bonne place, mais elle peut le faire en temps réel. si vous êtes branché sur Internet, puis là, c'est fantastique parce que vous êtes en temps, il y a un bouchon ici. Elle dit, Roger, pourquoi tu ne passerais pas par là? J'ai un itinéraire qui va te sauver cinq minutes. Yes! Mais quand on écoute Jésus, il ne veut pas qu'on aille dans le champ de patates. Il y a un itinéraire pour nous. Il faut juste être connecté, branché et l'écouter parce qu'il nous donne le vrai nord. Il va nous amener, il le promet à destination, mais on est assez rebelles, hein? Il ne faut pas faire comme je fais avec Siri ou des fois, je ne l'écoute pas. Je suis impatiente. Elle se reconfigure, elle se reconfigure, mais Jésus est là pour nous reconfigurer, nous. Ce n'est pas nous qui voulons reconfigurer Jésus. Bon, je voulais faire un serment court, mais là, je commence à m'en aller dans le champ. On se demande peut-être, bien, comment est-ce qu'on fait ça exactement, là, dans la pratique? Right? Est-ce qu'on s'entra sur Jésus? Est-ce qu'on utilise le nom de Jésus comme d'un mantra? Jésus, 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 puis on s'envient Jésus, Jésus. Ou il y en a d'autres qui vont dire, bien non, à moins que tu dises Jésus, dans le terme hébreu, il y a choix avec la bonne intonation, il ne t'écoutera pas. Est-ce qu'on ignore les circonstances de notre vie? Tu sais, comme l'autre disait, en se mettant la tête dans l'autruche, est-ce qu'on vit? Il y a des affaires qui nous marquent dans la vie. Est-ce qu'on fait semblant que ces circonstances difficiles n'existent pas? On vit dans le déni? Est-ce qu'on, oh, on essaie d'avoir, tu sais, de se craquer la confiance que Jésus se soucie vraiment de nous à travers notre propre volonté qu'on peut en arriver à avoir assez de foi à travers la puissance de la propre volonté? C'est pas facile ça. Ça fait longtemps que j'essaye. On y travaille, mais pensez-vous qu'on y arrive ça? Bien, l'auteur, il a déjà tout anticipé ces questions-là, ces réponses, ces arguments erronés depuis le début. C'est pourquoi il prend la peine et le soin, je dirais, d'appeler Jésus l'apôtre et grand prêtre de notre foi ou de la foi. Vous savez, on n'est pas laissé seul dans le domaine de la foi. On a pas mal de support puis de backup. Et donc, eux et nous avons besoin de connaître, de continuer à mieux connaître le Jésus qu'ils considèrent. Et c'est qu'en trempant, en baignant dans l'état réel des choses, l'état que Dieu a instauré maintenant que Dieu a parlé par son Fils en ces temps qui sont les derniers, qu'ils peuvent, comme nous, voir leurs circonstances actuelles avec une quelconque clarté. Jésus est véritablement bien-aimé la lumière du monde. Il est vraiment une lampe à nos pieds, une lampe sur notre chemin. Il est clair la voie et la seule façon d'avoir une vision du monde adéquate sur la réalité est s'il les fondre et les fondre sur Jésus-Christ. J'aimerais maintenant qu'on s'attarde rapidement sur cette déclaration sur le fait que Jésus est l'apôtre, donc, le grand prêtre souverain sacrificateur de notre foi, notre confession, parce qu'elle est centrale à tout ce que l'auteur dit et en fait, elle est centrale à cet appel céleste qu'on a reçu et comme on va le voir, c'est absolument fondamental pour notre vie chrétienne. Jésus est à la fois celui en qui Dieu vient, ça c'est une autre phrase clé, vous pouvez juste écrire ça, vous en allez, c'est correct, vous la retenez, Jésus est à la fois celui en qui Dieu vient à nous et celui en qui on peut venir à Dieu. Encore une fois, il n'y en a qu'un seul, il n'y en a qu'un seul chemin, il n'y a qu'une seule porte, une seule voie. Pour mieux comprendre ce fait, il faut qu'on regarde en arrière, dans l'Ancien Testament, parce que l'histoire des Juifs est vraiment l'histoire de Dieu qui est venu à eux, qui s'est formé un peuple dans un but précis et qui s'est engagé dans une relation d'alliance avec eux. Bon, on se souvient des histoires, Dieu est apparu, s'est révélé à Abraham, le patriarche, et ensuite à son peuple, il leur a révélé beaucoup de choses en ce qui le concerne à son sujet au fil du temps, mais qu'est-ce qu'il a fait aussi? Il a aussi établi le chemin pour qu'il puisse venir à lui, pour qu'il puisse lui répondre correctement. Parce qu'après tout, comment ces créatures pécheresses pourraient-elles habiter avec le Saint Créateur lui-même, celui par qui et en qui toutes choses subsistent et existent? Et Dieu a habité, n'est-ce pas? Parmi eux. bien Dieu leur a donné leur système de culte et de sacrifice comme des ordonnances de grâce. Dieu leur a donné leur système de culte et de sacrifice. Il a donné à Moïse des instructions précises et détaillées pour la construction du tabernacle, le sanctuaire, le choix des prêtres, les types de sacrifices, les ablutions, etc., etc. pouvaient retourner dans l'Ancien Testament et dans l'Hévitique entre autres pour voir tout ça. Mais, voyez-vous, ils ne disposaient d'aucune latitude pour essayer par eux-mêmes d'inventer une façon d'approcher ou d'apaiser Dieu par leur propre moyen, par leur propre conception. Dieu ne les a pas laissés deviner comment ils devaient être son peuple. Il leur a donné le moyen de l'être, de lui répondre. Puis, ils ont vite découvert quelque chose. Ils ont vite découvert qu'ils ne pouvaient pas le manipuler ou essayer de l'apaiser comme les païens le faisaient avec leurs faux dieux parce qu'ils sortaient de ce genre de culte. Puis, ils n'arrêtaient pas de se heurter à la dure réalité qu'il était en effet le Dieu je suis celui qui est comme il s'était révélé à Moïse. Donc, ils ont appris que ce Dieu qui était venu à eux était tout à fait différent au-dessus de la création qu'il avait faite le très saint le très haut mais en même temps ils ont appris qu'il leur donnerait le moyen de demeurer avec lui. Et Dieu leur a dit comment consacrer comment sanctifier des objets et des personnes pour permettre à son peuple de recevoir de lui de le connaître d'être en relation avec lui et de le voir habiter en leur sein parmi eux. Mais bien évidemment l'accès à Dieu était encore limité et le tabernacle vous vous souvenez où le sanctuaire dans le désert du Sénai était divisé en trois parties il y avait la cour extérieure où tout le peuple tout le monde pouvait venir il y avait le lieu saint où les lévites les prêtres pouvaient accéder mais il y avait le saint des saints là où il y avait le propitiatoire où Dieu manifestait sa présence qui n'était pénétré qu'une seule fois par année et ce bon par le souverain grand prêtre et personne d'autre et en cas qu'il n'y a pas une crise cardiaque pendant qu'il est en dedans il attache une corde parce qu'il n'y a pas personne qui va aller le chercher et ce jour bien sûr était le jour des expiations où Yom Kippur c'était le jour vous savez qui ressemblait tout le culte ça veut dire tout dans l'année convergeait vers ce jour tous les sacrifices de l'année convergeaient vers ce point principal bon le grand prêtre avait ce jour le double rôle de représenter le peuple à Dieu et Dieu au peuple et pour entrer dans le Saint-Dessin il devait passer par une foule de lavement d'ablution de sacrifice et le grand prêtre devait aussi porter des vêtements spéciaux il avait tout un attirage qu'il avait porté et son pectoral avec les douze pierres bien portait les douze noms des tribus d'Israël et alors que le grand prêtre entrait pénétrait dans le Saint-Dessin bien ses noms indiquaient que tout Israël entrait avec lui et les gens y attendaient dehors dans la cour pendant que lui entrait portant en leur nom tout le sang du sacrifice pour l'asperger sur l'autel pour tout leur péché et après que Dieu expié leur péché en agréant ce sacrifice bien le grand prêtre revenait vers le peuple cette fois-ci en tant que le représentant de Dieu auprès d'eux annonçant leur pardon et leur donnant je ne suis pas capable de le faire là mais la bénédiction d'Aaron et ça c'est l'image voyez-vous que l'auteur a ici en tête alors qu'il leur parle de Jésus comme notre apôtre et grand prêtre de notre foi comme l'auteur l'a dit à ses lecteurs au début de la lettre Dieu a envoyé sa parole à plusieurs reprises plusieurs manières par les prophètes et maintenant en ces jours qui sont les derniers bien il s'est envoyé lui-même en la personne de son fils et en Jésus l'apôtre de la foi donc que nous confessons bien Dieu est venu à nous et le terme vraiment dans le Nouveau Testament c'est tabernacli c'est-à-dire qu'il a fixé sa tente il a fait sa demeure parmi nous comme Jean le dit dans son prologue dans Jean 1 au verset 14 de son évangile donc il est l'auto-révélation il est la présence même de Dieu l'habitation de Dieu parmi les hommes et donc on voit toutes ces images voyez-vous qui sont ramenées à ce grand centre en Jésus et Jésus est le grand prêtre de la foi que nous confessons donc avec tout ce background tout ce que ça signifie il s'est emparé de notre humanité déchue et il est devenu comme nous pour se faire à tous égards et à travers sa foi parfaite à travers sa réponse parfaite à Dieu il l'a fait à notre place il l'a fait en notre nom il nous fournit sa foi comme notre foi il nous fournit sa réponse comme notre réponse Jésus est la réalité vers laquelle voyez-vous le jour des expiations et le grand prêtre pointait nous avons maintenant la réalité et c'est pour ça que notre calendrier tourne autour du plan de salut accompli en Christ et non le calendrier qui avait été donné à Israël parce que la réalité est venue il prend part à notre nature pécheresse pourquoi afin de nous purifier nous guérir de l'intérieur et nous ramener auprès du Père dans la communion avec le Père juste avant de terminer j'aimerais citer du livre de Thomas F. Torrance Atonement expiation la personne et l'oeuvre du Christ peut-être bon vous ne le lirez pas avant de vous coucher mais surtout quand on lit Torrance il faut lire deux ou trois fois la même phrase pour essayer de la comprendre mais c'est vraiment c'est vraiment du bon stock ça c'est certain bon c'est ma traduction c'est peut-être moins bon mais ça vous donne une idée dans les trois cas d'homologie c'est-à-dire de confession dans l'épite aux Hébreux c'est ce qu'on étudie présentement ce qui est exposé est principalement la confession faite par le grand prêtre lorsqu'il entre dans le voile en la sainte présence de Dieu donc dans le sein des saints et c'est la confession de notre péché et la confession du jugement juste de Dieu sur notre péché en tant qu'apôtre Jésus-Christ témoigne pour Dieu que Dieu est saint et qu'il apporte cette sainteté à l'humanité et au péché humain en tant que notre grand prêtre Jésus-Christ reconnaît que Dieu est saint reconnaît la sainte colère de Dieu contre notre péché et dit amen à tout cela encore une fois et maintenant comme apôtre il confesse la miséricorde et la grâce de Dieu sa volonté de pardonner et de réconcilier en tant que grand prêtre il intercède pour les hommes et les femmes et il les confesse devant la face de Dieu comme sa propre chair son propre sang et c'est ainsi qu'il nous appelle frères et Jésus le fait pas va le faire pas l'a fait mais le fait non seulement en parole mais en acte et en vie dans la réalité concrète c'est ce que nous devons considérer parce que c'est au centre de notre foi pourquoi devons-nous considérer Jésus constamment fixer nos yeux sur Jésus parce que lui seul peut nous dire bien-aimés ce qui est vrai ce qui est réel qui il est et qui nous sommes en relation avec lui et au milieu de toutes leurs préoccupations leurs luttes quotidiennes ces croyants juifs avaient commencé à tourner leurs yeux vers des angles toutes sortes d'autres choses qui pourraient les aider à souffrir moins avoir moins ou avoir plus de succès dans la vie mais ils dérivaient pourquoi parce que ils avaient une vision inadéquate de Jésus erronée même de leur salut en Christ et donc l'auteur les encourage et vous et moi à considérer Jésus pourquoi comme Torrance le dit parce qu'il est vivant il agit il est présent au milieu d'eux et avec nous en nous apportant la présence du Dieu trinentier en les amenant dans la présence et la communion main du Dieu très saint et très haut et c'est justement ce qu'on va faire en participant en tant que corps du Christ dans le repas du Seigneur ce n'est pas le sang de taureau qui a été versé c'est le sang même de notre Seigneur Jésus Christ l'agneau de Dieu immolé avant même la fondation du monde notre apôtre et notre saint sacrificateur et voyez-vous en tant que collectivité Jésus a dit là où deux ou trois sont assemblés en mon nom je suis présent parmi eux il a dit jusqu'à la fin des temps parce que Jésus transcende les temps il transcende notre vie et il n'y a rien de plus significatif à notre foi que de participer dans la table du Seigneur s'il n'y a rien et il n'y a rien